C'est impossible de parler d'une invasion quand c'est l'armée officielle d'un pays qui entre dans une ville du pays même, si ce n'est pour neutraliser des groupes terroristes. Comment imaginer aussi que l'armée ne puisse pas intervenir dans des cas pareils pour éviter une situation telle que la connaissent l'Irak ou la Libye. Le modèle ne peut en aucun cas être celui de la Libye. Est-ce que la Libye actuelle, après l'intervention occidentale, est-ce qu'elle est un modèle de libéralisme ou de démocratie ? On peut répondre par la négative. La Syrie a le droit de ne pas accepter une telle situation et de vouloir des réformes politiques positives par un dialogue entre le régime et la population qui lui présente ses grièves. C'est ainsi qu'il y a eu l'élaboration d'un modèle de constitution démocratique garantissant le pluralisme politique et le pluralisme des médias, de même qu'une représentation des minorités. Cette constitution de fin février offre un nouveau modèle partout dans le monde arabe et la question qui se pose, c'est de savoir qui s'y oppose. Le 16 février a eu lieu à un référendum, ce qui n'était pas le cas dans d'autres pays voisins. Il n'y a jamais eu de référendum. 89% de la population a participé à ce référendum et a accepté et l'a accepté. Le 27 février, il est d'application, ce qui contredit certains discours des médias officiels. Il n'y avait pas de violence, pas de charge dans les rues le jour où s'est tenu le référendum. Au contraire, dit M. Janssen, il y avait une ambiance festive. Les gens disaient avec humour, « Vous voyez, j'aimerais bien être payé pour être ici. » Les gens veulent la paix, ils ne veulent pas d'immigration étrangère, britannique, américaine, française. Ils sont d'accord pour qu'une véritable proposition fasse valoir ses droits et ses volontés, selon les termes même de la Constitution. Celle-ci fait quasi l'unanimité, tant parmi les opposants du régime que parmi ceux qui restent fidèles à ce régime. Ceux qui s'y opposent pratiquent un terrorisme et veulent que la Syrie connaisse une situation similaire à celle de l'Afghanistan. Le sang ne doit pas couler ni pour les opposants ni pour le régime et le pays ne peut pas être déstabilisé. En mars, M. Janssen s'est rendu dans la petite ville de Dara où les troubles avaient commencé à la frontière jordanienne l'année passée. Dara se trouve à deux heures de distance par bus de Damas. Il est allé voir ce qui s'y passait. Pourquoi ? Pour voir quels avaient été les effets des violences terribles dont avaient parlé les médias. Pour arriver à Dara, il n'y a eu qu'un seul barrage. On a vérifié son passeport. Ça a duré une minute. La ville était dans une situation normale. Il n'y avait ni chars, les magasins étaient ni chars ni soldats. Les magasins étaient ouverts et la police était parvenue dans le courant de l'année à contrôler la ville. Il est allé interviewer le nouveau gouverneur de la ville qui a pris ses fonctions en mars 2011. Il a dit que les gens ont manifesté parce qu'ils voulaient des réformes normales. Selon les principes en vigueur en Syrie, on a écouté leur crièvre. Ensuite, les manifestations ont été noyautées par des bandes armées qui ont commis des destructions, des violences qui ont eu pour résultat de nombreuses victimes civiles. Ces bandes armées se distinguent, elles sont de trois catégories. Les salafistes et les al-qaïdistes, donc les djihadistes, les frères musulmans et des bandes criminelles qu'on a payées comme mercenaires. La Syrie n'avait jamais auparavant connu le phénomène djihadiste ou salafiste. On peut donc parler d'infiltration venue d'au-delà des frontières, lesquelles frontières sont relativement poreuses. Ces bandes armées se sont attaquées souvent au palais de justice, à la radio et à la télévision pour détruire des photographies ou des films qui auraient pu affirmer le discours des médias occidentaux, attaquer les bureaux de police de façon à détruire les archives qui répertoriaient tous les délits de droit commun. Et donc, l'armée a simplement remis de l'ordre à la suite de ces désormes, à la suite de ces violences, pour obtenir un retour à la normalité. La Ligue arabe a insisté pour que l'armée quitte la ville. Les insurgés ont repris le contrôle et puis l'armée a à son tour, dans une troisième phase, repris le contrôle de Dara. Donc, on peut parler d'une hypocrisie médiatique qui dissimule une entreprise néo-coloniale qui avance ses pions avec des alliés arabes. Tout cela est déguisé en aide humanitaire et vise la destruction de la Syrie parce que le pays est allié à l'Iran ou Hezbollah a une idéologie pas d'arabe, soutient les Palestiniens réfugiés sous son sol en leur accordant les mêmes droits que les citoyens syriens parce que le pays a accueilli 2 millions de réfugiés irakiens alors qu'ils ne bénéficient pas des milliards qu'offre la main du pétrole. Le but est de réduire le pays à néant par une violence intérieure et par des sanctions. Or, les leçons de démocratie qui sont données au régime syrien dans le monde arabe sont surtout le fait de l'Arabie saoudite et du Qatar qui ne sont pas des modèles de démocratie et qui, au cours de ces 60 dernières années, n'ont rien fait pour soutenir les Palestiniens, par exemple. Alors, dernière question, est-ce que la Syrie est un pays prêt à accepter une démocratie à l'américaine ou bien se contentera-t-elle d'une démocratie de type local ? Voilà. Les questions... Merci. Merci.